Revenons à cette question de la sécurité sur Internet, où on a entendu beaucoup de… ça fait beaucoup de bruit depuis un moment. Il y a des gens qui comparent Internet à… Il y a plus de bruit que d'un signal. Exactement, qui comparent Internet à la jungle. Et toi, tu dis, au final, c'est quand même très régulier et il ne faut pas considérer qu'on est à l'abri sur Internet alors qu'on ne le serait pas dans l'espace physique, on va dire. Un certain nombre de… La majeure partie des responsables politiques qui s'expriment à ce sujet n'ont de cesse de répéter depuis 20 ans que c'est une jungle, une zone de non-droit et qu'Internet ne doit pas être une zone de non-droit. Donc, on a de la surrégulation sur Internet par rapport à l'espace physique. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire en ligne, tu as le droit de faire… Ou en tout cas, si tu le fais en ligne, c'est une circonstance aggravante par rapport au fait de le faire là, si jamais je le fais ici. Et donc, non, non, d'une part… Et ça, c'est le cas dans un nombre assez conséquent de pays. Et comment… Et l'autre truc, c'est que, oui, à force de répéter des discours comme ça sur la surveillance de masse, sur les atteintes à la vie privée, etc., on fait peur aux gens. Mais de même que dans les années 90, et ça, on l'avait documenté, dans les années 90, à chaque fois qu'il y a un reportage à la télévision qui parlait d'Internet, donc c'était nouveau, c'était encore cryptique pour la majeure partie des gens, c'était vachement bien Internet parce qu'il y a des collectionneurs de papillons, pour regarder, il y a des gens qui vont t'expliquer Van Gogh, la bibliothèque du Congrès, mais il y a des pédophiles et des nazis. Il y a constamment cette ancienne, comme ça, des pédophiles et des nazis. Donc nous, on avait inventé l'acronyme Pédo-Nazi pour désigner cette façon de diaboliser Internet. Et ce qui est complètement fou, c'est que je te parlais tout à l'heure du chilling effect. Donc le chilling effect, c'est le fait que les gens s'auto-censurent de peur d'être surveillés, d'être sur écoute. Qui est-ce qui a dit, qui est-ce qui a utilisé les expressions surveillance de masse ? C'est pas la NSA, il parle de collecte en vrac. C'est pas la DGSE, il parle de renseignement international. C'est les défenseurs de la vie privée. C'est les Snowden, c'est la quadrature, c'est l'EFF, qui à force de répéter et d'accuser la NSA et la DGSE de faire de la surveillance de masse, ont laissé entendre qu'elle existait. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Et moi, je me suis retrouvé paradoxalement, alors que moi, je viens de ces milieux-là, des milieux de défense des hackers, des libertés. J'étais copain avec les fondateurs de la quadrature du net. Avant Snowden, je me battais pour qu'on arrête de diaboliser les hackers. Parce qu'à chaque fois que tu tapes hacker dans un moteur de recherche d'images, tu vois un mec avec un hoodie, un masque d'Anonymous, il est dans le noir, fond d'écran à la Matrix, c'est des caricatures de caricatures. Et depuis les révélations Snowden, quand j'ai commencé à fact-checker vraiment ce qu'il y avait dans les documents Snowden, et moi, je me souviens que lors des 40 ans de la CNIL, ils ont fait un best-off de 40 ans de protection des données personnelles. Et la seule vidéo qu'ils ont mis en ligne à l'INA pour parler des révélations Snowden, c'est une interview qu'il avait faite deux mois, enfin que France 2 avait faite deux mois. Et moi, au mois de juillet 2013, donc juste après les révélations Snowden, le début des révélations Snowden, je déclare au JT de France 2, au JT de 20h, « Oui, regardez, il y a de la surveillance de masse, la preuve, Snowden ! » que les documents, on n'en a eu que deux pour l'instant. Maintenant, on a des centaines de documents Snowden, je les ai lus, et c'est au fur et à mesure, au bout de, en l'espace de un an après, un an, un an et demi après le début des révélations Snowden, où j'ai complètement viré ma QT, en disant « Ben non, en fait, les documents ne prouvent pas du tout qu'il y a de la surveillance de masse, il y a la collecte en vrac, etc. » Mais en fait, c'est donc, avant, j'essayais de dédiaboliser les hackers, et je me suis retrouvé, sans le vouloir, parce que c'était la réalité des documents que j'avais sous les yeux, a essayé depuis d'également dédiaboliser les services de renseignement, qui, cela dit, les services de renseignement technique, c'est les hackers des services de renseignement. Que tu sois hacker pour corriger des failles de sécurité, ou hacker pour arriver à faire du renseignement technique et espionner des données de méchants, de toute façon, tu restes un hacker. Un hacker, c'est quelqu'un, s'il la porte est fermée, il rentre par le toit, par la fenêtre, il essaie de trouver la faille. Alors là, on parlait d'un espace, l'Internet, régulé, quant au renseignement technique, quant au renseignement ciblé, là aussi, par les États notamment, et pas seulement, c'est très régulé, c'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des lois qui évoluent régulièrement, qui sont votées, y compris pour les États et les GAFA, c'est aussi très régulé. Alors c'est régulé pour deux raisons. On part parce qu'il y a une vraie demande de la part des services de renseignement que ce soit régulé. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver à être condamnés, comme ça avait été le cas pour la France en 1991, par la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'il n'y avait pas de loi sur les écouts téléphoniques, et donc ils ne veulent pas. D'autre part, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les fasse sauter comme des plombs, si jamais un jour il se passe une connerie, en disant non, non, c'est le Premier ministre qui décide de mettre les gens sur écoute. Ce n'est pas la DGSE, la DGSI, ou ce n'est pas les barbouzes, ou ce n'est pas... Non, 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 tout est signé par le Premier ministre qui engage la responsabilité politique, mais également donc c'est régulé pour ça. Mais c'est également régulé en interne pour une autre raison. C'est que, et ça c'était notamment Bernard Barbier qui est l'ancien directeur technique de la DGSE qui l'avait expliqué lors d'une interview qu'on avait fait de lui, il explique qu'il y a une grosse différence entre une bombe physique et un logiciel espion. Tous les deux sont des armes utilisées par les services de renseignement ou par les militaires. Une bombe, quand elle explose, elle explose. Tu ne peux pas la reproduire, tu ne peux pas voir le fonctionnement, tu ne peux pas... Un logiciel espion, si jamais il est intercepté par ton adversaire, il peut le décompiler. En le décompilant, il peut arriver à identifier où sont les autres logiciels espions qui ont été installés, voire s'en servir pour lui-même développer sa propre arme. Et donc, les services de renseignement eux-mêmes sont très disères quant au fait d'utiliser des logiciels espions parce que le risque de prolifération, si jamais il se fait choper, est extrêmement important. Et donc, ils vont tout faire pour éviter d'utiliser leur logiciel espion, pour essayer d'utiliser d'autres techniques qui sont moins invasives pour arriver à leur fin parce que ça coûte extrêmement cher. Snowden a coûté énormément d'argent à la NSA en révélant certains programmes, certains logiciels, enfin, l'existence de certains logiciels. Il n'a pas filé les logiciels aux journalistes. et comme on est dans l'univers du secret, par ailleurs, parce qu'ils se doivent d'être discrets, eh bien, il ne faut pas que ce qu'ils aiment pas trop que ce qu'ils font, ça se sache. Donc, ils se régulent, ils s'autocontrôlent. Et les gens qui travaillent pour les services de renseignement sont bien plus surveillés et bien plus contrôlés que les gens qui se plaignent de la surveillance de masse dont ils pourraient éventuellement faire l'objet. Et un dernier point sur la surveillance de masse, j'ai fait un très très long texte pour expliquer tout le mal que je pensais de cette notion-là, c'est que le job d'un service de renseignement, c'est d'être capable à l'instant T de pouvoir mettre n'importe qui sur écoute. Parce que s'ils en ont besoin, ils n'ont pas de temps à perdre. Il faut tout de suite. Et donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est de se doter de la capacité de pouvoir mettre n'importe qui sur écoute. Ça ne veut pas dire qu'ils mettent tout le monde sur écoute. Et c'est ça le problème, c'est que le renseignement technique, il faut avoir des compétences techniques pour comprendre tout ce dont je te parlais, c'est chiffré, crypté, il faut avoir une notion de modèle de menace et comment fonctionne Internet. Mais il faut aussi avoir une connaissance du milieu du renseignement. Connaissance à la fois législative, historique, sociologique. Et donc, c'est deux choses qui... Les hackers sont diabolisés, les espions sont diabolisés. Moi, je m'intéresse aux deux. Je les regarde un peu comme un scientifique regarder une colonie de fourmis. Je regarde comment ils fonctionnent, ça m'amuse, ça m'intéresse. Mais le problème, c'est que c'est des machines à fantasmer. Et donc, les gens ont peur. Ils ont peur des hackers, ils ont peur des espions. Parce que, bah, non. Alors, en parlant de régulation, l'exemplarité européenne, c'est le RGPD que beaucoup de gens n'ont vécu finalement qu'avec des emails qui étaient presque comparables au spam, tellement il y en avait. Mais ça, c'était la partie visible. Toute la partie moins visible, justement, c'est essayer de tenter de réguler, non pas à la mesure d'un État, mais de l'Europe dans son entier. Et peut-être essayer même de donner un exemple qui puisse être un exemple international. Le RGPD ne s'applique pas qu'à l'Europe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça s'applique à toute entreprise, toute administration qui traite des données personnelles de citoyens européens. Donc, ça veut dire que Google a dû s'adapter, Facebook a dû s'adapter, enfin, tout le monde, tous les gens et ceux qui ne s'adaptent pas. On a un certain nombre de cas aux États-Unis. Il y a des sites d'information. Quand ils voient que ton adresse IP vient d'Europe, ils disent, ah, bah non, on n'est pas conforme à RGPD, donc vous n'avez pas le droit de lire nos articles. Et donc, tu as plein de sites, tu as des milliers de sites qui sont interdits d'accès maintenant aux Européens parce qu'ils ne veulent pas avoir cette fameuse amende qui peut monter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Et donc, ça, c'est la première vertu du RGPD à l'évent international. La deuxième vertu, c'est que comme il y a plein d'entreprises, notamment les GAFAM et compagnie qui ont dû s'adapter, ils se disent, pourquoi on ferait ça uniquement pour les Européens ? Et donc, c'est en train de faire boule de neige et on a de plus en plus d'États aux États-Unis qui sont en train d'essayer de se dire, nous aussi, on a besoin de notre RGPD mais en local. Et donc, la CNIL a été la première, enfin, la deuxième, une des toutes premières en tout cas, instances de protection et données personnelles dans un contexte d'informatisation de la société. C'est en 78 et depuis, elle s'est mis un peu dans le monde entier. Des autorités type CNIL, il n'y en a plus d'une centaine dans le monde. Donc, c'est un cercle vertueux et donc le RGPD a essayé de mettre en place un cercle vertueux. ça va prendre du temps, ça ne s'est pas du jour au lendemain, le fait que ce soit privacy by design, etc. Mais c'est quelque chose de très très bien qui va effectivement de plus en plus impacter les citoyens dans un non grandissant pays.